Salut les amis, on va aller au PSG les amis parce que même s'ils ont déjà Messi, Neymar et Mbappé en attaque, ils sont parassasiés les parisiens et ils veulent encore du très lourd les amis. Et c'est un joueur que j'aurais bien aimé voir au Real Madrid parce que franchement il a terminé meilleur joueur de Serie A et franchement c'est un craque à en devenir les amis. Et voilà, ils étaient déjà à fond sur Marcus Rashford, je trouvais que c'était une très bonne piste parce que voilà, on voit qu'il stagne un peu à Manchester, peut-être qu'au PSG il aurait passé un niveau et lui et Mbappé ensemble, deux flèches comme ça avec des donneurs de ballons comme Messi et Neymar. Franchement surtout Neymar, il fait une terrible saison, enfin il commence très bien sa préparation, il a l'air très en forme. A mon avis ça c'est parce que voilà, il a vu qu'Mbappé était passé devant lui et voilà, il veut montrer que lui aussi c'est un grand joueur donc il a envie de prouver un peu Neymar, donc à mon avis cette année-ci ça va être son année, peut-être qu'il va montrer un peu plus que les autres saisons, en tout cas on l'espère les amis. Et on voit cet article ensemble les amis, allez c'est parti ! Le PSG pourrait échouer à recruter Marcus Rashford et aurait donc ciblé une périsse prestigieuse du Milan AC. Alors que le Paris Saint-Germain souhaite recruter Marcus Rashford, comme annoncé hier par plusieurs médias, Manchester United pourrait bien empêcher son attaquant de s'en aller. Et de fait, le club de la capitale aurait décidé de se focaliser également sur une autre piste en cas d'échec pour l'attaquant international anglais. Paris souhaiterait, comme l'annonce RMC Sports, s'offrir les services de Raphaël Leao, si le dossier Rashford échoue. L'attaquant du Milan AC, champion d'Italie, avec son club au terme de la saison dernière, plaît beaucoup à Luis Campos. Et ce dernier le connaît bien, puisqu'il l'avait recruté au LOSC et a toujours gardé le contact. Ainsi, le joueur portugais pourrait bien dégarbarquer au PSG, comme Renato Sanchez, son compatriote et également ancien coéquipier lillois. Et il va falloir suivre cette piste de prêt pour le club de la capitale, mais l'opération s'annonce cependant complexe financièrement. Ouais, parce que le joueur, il est annoncé à 70 millions d'euros par transfert marque. Et Paolo Maldini, voilà, lui, il disait que, de toute façon, s'il partait, ce serait pour 120 millions et ce serait pas moins. Parce que Luis Campos lui-même, il surnommait le Mbappé portugais. Donc, voilà, il a quand même terminé le meilleur joueur de Serie A. Donc, c'est vraiment un gros joueur. Et Maldini disait vraiment que, voilà, c'était un diamant brut qu'il fallait polir. Et que, voilà, que ce joueur-là, il allait éclater aux yeux du monde et que ça allait être un craque à en devenir. Donc, après cette super année qu'il a fait en Serie A, franchement, le PSG, s'ils vont chercher lui, c'est un peu comme Marcus Rashford, c'est une flèche. Et lui, il a juste un peu plus de taille que Mbappé, c'est presque 1m87, je pense. Et franchement, il est très bon, les A.O., les amis. Et franchement, voilà, le Paris Saint-Germain, ils veulent se faire un quatrième attaquant de fou. Et voilà, ils auront quoi de se faire tourner un peu. Et ça pourrait vraiment le faire. S'ils arrivent à faire un de ces deux-là, un Marcus Rashford ou un Léa O, les amis, franchement. Voilà, moi, je ne crache pas dessus. Ça va leur faire une très belle équipe. Même Marcus Rashford, je vous dis, voilà, il était un peu en descente. Voilà, on l'a un peu moins vu. Mais quand on se rappelle en 2019 et tout ça, il marchait sur l'eau. On le comparait beaucoup à Mbappé aussi, quoi. Donc, franchement, c'est des très belles recrues pour le PSG, ça, les amis. Il y a le mercato du PSG, il n'a pas encore commencé vraiment, les amis. À mon avis, il y a du lourd qui va arriver. Et voilà, les amis, c'était la petite info sur le PSG. J'espère que vous avez kiffé les potos. Si c'est le cas, ne pas oublier de mettre un gros like et de commenter, les amis. J'en ai grave besoin. Prenez tous soin de vous et des gens que vous aimez. Ciao, ciao. Ciao.